Bonjour à tous et bienvenue dans notre Clubhouse. Le sujet du jour, quelle tension choisir et quand changer son cordage. Le choix de la tension dépendra du type du cordage, soit un monofilament, soit un multifilament. Si vous disposez d'une raquette avec un tamis de 645 cm², en multifilament, nous vous conseillons de mettre une tension à 25 kg pour les hommes et une tension de 24 kg pour les femmes. Il n'y a aucun problème à conserver le multifilament jusqu'à la casse, par contre si vous constatez une grande perte de contrôle, n'hésitez pas à les faire recorder votre raquette. Pour les monofilaments, qui sont des cordages très rigides et très contrôles, nous conseillons de baisser la tension de 2 kg. Ainsi, en monofilament, nous préconisons 23 kg pour les hommes et 22 kg pour les femmes. Attention, le manque d'élasticité fait qu'il est important de faire un recordage au bout de 15 heures de jeu maximum. Sinon, le cordage deviendra moins performant, moins confortable et sera source potentielle de blessures. Notre premier conseil, si vous disposez d'un tamis de plus de 645 cm², nous vous recommandons d'augmenter la tension. A l'inverse, si votre tamis est plus petit que 645 cm², vous pouvez diminuer votre tension. A noter également qu'une augmentation de la tension apportera un gain de contrôle. Une diminution de la tension vous apportera plus de puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...